Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shopify Addict Ici on est là pour faire des ventes Tout simplement, aujourd'hui on va voir comment faire plus de 2500 euros par jour avec Facebook Voir beaucoup plus avec des stratégies qui fonctionnent en 2019 Donc c'est la vidéo 3 sur 4 de la vidéo formation Dropshipping Qui est sur ma chaîne YouTube Donc vraiment si vous ne faites pas encore 2500 euros par jour C'est vraiment la vidéo qui est pour vous Je vais vous montrer tout de A à Z Ce qu'il faut savoir pour passer les 2500, 3000, 4000 euros par jour Il y a tout ce qu'il faut dans cette vidéo Juste avant de commencer je vais vous montrer une petite preuve sur mon écran De ma stratégie qui fonctionne bien Ok donc là on est juste sur mon écran pour vous montrer le site Shopify que j'ai créé il y a une semaine et demie Donc le premier jour on a fait 160 Ensuite on a fait 170 Ensuite 680 1600 2200 2400 Et là presque 2900 en moins d'une semaine Donc cette vidéo elle est divisée en 6 parties En premier lieu on a la création de la page Facebook efficace Qui fait des ventes toute seule avec un petit post En deuxième partie on a la création du pixel Donc c'est très très rapide et très simple La troisième partie c'est la création de la publicité Facebook Donc la vidéo qu'on a faite qui convertit en 2019 On va pas seulement la créer on va aussi voir ensemble pourquoi ça fonctionne Et quel type de vidéo il faut faire pour que ça fonctionne sur la publicité Facebook Ensuite en quatrième point on va voir la création de la campagne Donc ça c'est basique Ensuite on va voir qui cibler Et puis on va voir mes stratégies de testing pour la publicité Facebook Et également en sixième point on va voir comment passer d'un produit gagnant Qui vient d'être lancé à directement passer à 2500 euros par jour De chiffre d'affaires assez rapidement Ok donc en description il y aura par exemple le point 3 à telle minute Le point 5 à telle minute Comme ça si vous ne voulez pas par exemple voir la création du pixel Facebook Vous pouvez directement passer à la publicité Donc j'ai tout mis en description et aussi dans les commentaires Donc j'espère que vous êtes chauds Parce que si vous ne faites pas encore 2500 euros par jour Dans cette vidéo il y a juste tout ce qu'il faut pour les faire Donc j'espère vraiment que vous allez aimer Et puis je vous dis passez massivement à l'action C'est parti Voilà donc on va créer la page Facebook Alors je sais que c'est quelque chose de très facile à faire Mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui sont dans mon audience Donc je préfère faire tout de A à Z Donc on va sous créer une page Et puis ensuite ici on va mettre le nom tout simplement de notre boutique Donc là j'avais mis MagicGivre étant donné que c'est le nom de ma boutique Voilà ensuite sous catégorie on peut mettre marque Et puis ensuite on peut presser sur continuer Ici ensuite il nous demande d'ajouter une photo de profil Et j'ai tout simplement mis un logo de pare-brise Ensuite ici il nous demande une photo de couverture Donc j'ai mis le gras de givre sur un fond bleu Donc ça donnait assez bien Ok ensuite je suis venu modifier le diaporama Donc la photo du fond de la page Donc pour qu'elle soit bien alignée tout simplement Voilà donc là on voit bien que c'est bien aligné Et que ça donne vraiment bien Ok ensuite je suis venu tout simplement masquer les publications Donc j'ai pressé sur masquer du journal Donc c'est tout simplement pour que le client ne voie pas Qu'on a changé par exemple la photo de profil aujourd'hui Étant donné qu'on va faire les publicités de demain Il ne faut pas qu'il voie qu'on a créé la page juste hier en fait Il ne faut pas qu'il se dise que la page elle a un vécu de un jour Que ça donne vraiment quelque chose qui vient d'arriver Et qui n'est pas forcément fiable Ok ensuite on va un peu mettre une publication sur notre page Donc pour faire vivre la page Donc là je suis allé sur Unsplash Et j'ai mis Winter Car Pour avoir une image de voiture dans la neige Et j'ai trouvé directement la première image Qui est parfaite Donc une petite Porsche Et puis je suis venu la télécharger Et la poster sur ma page Facebook En tant que publication Voilà donc je viens l'importer Et puis ici je la mets tout simplement Ensuite comme texte On peut mettre par exemple ici J'ai mis un petit texte pour faire des ventes gratuites en plus Donc j'ai mis c'est bientôt l'hiver Nous sommes ouverts 24h sur 24 Profitez d'un rabais de moins 5% Et puis j'ai mis que le rabais s'appelait hiver 5 Et puis du coup je suis allé sur mon Shopify Et je suis allé sur réduction Et j'ai créé un code promo qui s'appelle hiver 5 Voilà ensuite visitez nous sur magicjivre.fr Et puis j'ai publié Et puis on a une belle publication Qui va vous faire des ventes supplémentaires Et puis qui fait que votre page est professionnelle Voilà ici je suis allé tout en haut Et j'ai pressé sur ajouter un bouton Ensuite j'ai pressé sur en savoir plus sur votre entreprise Et j'ai encore une fois pressé sur envoie en savoir plus Ensuite je suis venu mettre mon lien du site Et j'ai pressé sur terminer La page d'accueil on a terminé Donc voilà le client il voit magicjivre avec une belle image Donc je suis encore venu masquer image Et ici on voit une belle publication Avec une belle voiture Et puis ensuite on voit aussi le bouton en haut en savoir plus Qui nous amène directement sur notre site Ok ici je vais tout en haut dans paramètres Et puis je vais sur modèle et onglet Donc à gauche Et puis je viens désactiver l'option des avis Donc je presse sur paramètres Et puis je mets non Et je presse sauvegarder Ensuite tout simplement je vais dans général Et ici ce que je vais faire c'est que je vais bloquer Les commentaires des clients Qu'ils pourraient mettre sur nos publicités Donc par exemple ils pourraient mettre C'est moins cher chez concurrents Et c'est vraiment pas le but Étant donné qu'on paye à Facebook Donc autant dire de bloquer certains mots Pour que notre publicité continue à bien fonctionner Donc je vais vous donner un exemple concret De pourquoi on fait ça Donc imaginez que vous avez un magasin Vous vendez des habits en ville tout simplement Et que vous avez une belle vitrine Vous avez travaillé beaucoup beaucoup de temps Sur votre vitrine Où vous avez mis des beaux habits Que vous vous vendez Et vous ne voulez pas que des clients Viennent avec du graffiti Et mettre c'est nul etc Fermez votre boutique Et en fait c'est exactement la même chose Sur Facebook Nous on paye Facebook Alors autant que notre publicité L'air propre et professionnelle Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ça Voilà Bien évidemment la liste sera en description On va passer maintenant au pixel Facebook Donc c'est vraiment très simple à créer Et c'est parti Donc on va dans gestionnaire d'événements Et ici sur pixel On vient presser dessus Et on arrive sur le menu suivant Donc ici il y aura créer un pixel Et vous allez presser sur créer un pixel Ensuite ici vous allez tout en haut Sur connect à plateforme Et ici vous allez presser sur Shopify Ensuite ici on descend Et on presse sur continuer Et ici on vient copier ce code Sans le point à la fin Donc juste le code Et on vient sur notre Shopify Ensuite sur notre Shopify On vient dans préférence Sous préférence on descend Et on vient mettre sur pixel Facebook Ici Donc voilà ici J'ai mis le pixel Et puis ensuite on presse sur continuer Ensuite continuer Et ensuite il est déjà installé Donc normalement vous Vous devez encore mettre votre site L'URL de votre site Mais moi j'ai déjà fait ça Donc on est bon Ok donc on arrive à la partie 3 Donc c'est tout ce qui est publicité Facebook Donc juste avant Je veux qu'une chose soit claire Donc pour les débutants Donc Facebook Ads est divisé en 3 parties Donc la première partie Comme vous voyez en bas C'est la partie campagne Ca sert tout simplement A avoir votre gestionnaire des publicités Bien ordonné Donc ça sert à mettre un nom à la campagne Et puis à être bien organisé Tout simplement Donc par exemple on pourra mettre Conversion intérêt Donc ça c'est la première chose Qu'on va faire par la suite Donc on va mettre sur campagne Conversion intérêt Comme nom Tout simplement pour bien les classer Ensuite on a un deuxième onglet C'est l'onglet Adset Donc c'est la partie ensemble de publicité C'est tout simplement ici En fait on va cibler Le genre de client qu'on veut Et puis on va aussi indiquer le budget Qu'on veut mettre Et également les placements Les placements c'est quoi ? C'est par exemple si on veut mettre sur Facebook Ou bien sur le fil Instagram Tout simplement Ensuite on a un troisième onglet Publicité Donc c'est tout simplement Vous allez avoir votre publicité Facebook Que le client verra en fait Donc la campagne et l'Adset Le client n'en voit pas Le client il voit uniquement la publicité Donc une chose à savoir C'est vous pouvez avoir un Adset Avec deux publicités Et puis l'Adset en fait il est intelligent Donc Facebook est intelligent Il va dépenser votre budget Sur la publicité qui fonctionne le mieux Donc par exemple si la vidéo 1 Permet d'avoir un ajout au panier Et puis la vidéo 2 Permet d'avoir zéro ajout au panier Et bien l'Adset il va dépenser plus de budget Sur la publicité 1 Et puis donc il y aura beaucoup plus de budget Sur cette publicité Et puis il y aura beaucoup plus potentiellement Un achat Une conversion Sur cette publicité là Donc toujours mettre une ou deux vidéos Donc publicité par Adset C'est ce que je recommande à chaque fois Donc ici maintenant On va voir tout ce qui est publicité Donc on va voir Comment j'ai créé ma publicité Qui a bien fonctionné Donc j'ai fait environ 3000 euros par jour Donc j'ai vraiment juste fait pour la formation Donc voilà je vais vous montrer ça Tout simplement maintenant La publicité que j'ai utilisé C'est tout simplement ça Donc ça c'est ce que les clients voient en premier Le client il voit ça avant de voir votre site Donc si ça c'est pas professionnel Le client ne va même pas cliquer sur votre lien Pour avoir le produit Donc tout simplement il faut que ça soit professionnel Donc 80% des dropshippers Ils font mal ça Ils prennent pas le temps de faire une miniature Pour la vidéo La miniature c'est très important Et beaucoup d'autres choses Donc cette partie de la publicité Elle est divisée en plusieurs parties Donc ici on voit notre page Facebook Et ici on voit le logo que j'ai mis Donc ça va bien avec le gratte-givre Donc un pare-brise ça va bien ensemble Ensuite le texte de la publicité Premier gratte-givre 360 degrés Avec un émoji choqué Ensuite j'ai mis quelques avantages Surtout un très grand avantage C'est qu'il faut peu de force Pour dégivrer Ça c'est vraiment le plus grand avantage C'est surtout pour les personnes assez âgées Ici on a la miniature que j'ai fait avec Canva Donc tout ça je vais juste tout vous montrer Comment j'ai fait juste après On a la vidéo à l'intérieur Et ici on a également la description Donc la description c'est Ils voient que c'est magique-givre Ils voient que c'est 4 étoiles sur 5 Et il y a également de la social proof Donc ici plus de 34 000 clients satisfaits Je vous conseille vraiment fortement De faire quelque chose de propre Comme vous voyez sur mon écran Et puis je vous montre tout de suite La vidéo du produit que j'ai utilisé Qui a bien fonctionné Donc ça c'est la vidéo que j'ai utilisé Je vais vous la montrer tout simplement maintenant Donc voilà Premier gratte-givre 360 degrés Des givres votre pare-brise jusqu'à 3 fois plus vite Sans effort Quand on dit sans effort On montre une personne qui n'est pas jeune Ça c'est très important Voilà qu'il s'agisse de neige On montre de la neige De givre On montre du givre Et une couche de glace Et on montre qu'on peut dégivrer facilement Grâce à mon produit Donc encore une fois On montre des personnes Pas jeunes Qui font ça très facilement Et c'est vraiment aussi pour ça Qu'il y a bien fonctionné Donc on dit vraiment Qu'il n'y a aucun effort à fournir Pour dégivrer le tout Voilà Donc ça c'était ma publicité Donc exclusivement sur magicgivre.fr Voilà Donc moi j'ai uniquement fait Avec une publicité Mais moi je vous conseille fortement Si vous voulez faire 5000 euros par jour D'utiliser deux minimums Et trois C'est vraiment bien Trois publicités Donc voilà C'est tout Une vidéo qui convertit C'est si simple que ça Je vous donne quelques conseils Pour que vous ayez une vidéo Qui cartonne en 2019 Donc prenez une vidéo D'un concurrent Qui marche déjà Si vous prenez une vidéo Qui a déjà un million de vues Vous êtes sûr qu'elle marche Donc par exemple Si vous trouvez un produit gagnant Avec une publicité En anglais Vous pouvez aller tout simplement Sur 5euros.com Et puis des gens vont traduire Votre vidéo Pour 5 euros Vous aurez une vidéo Assez complète Voilà Également Les trois premières secondes Sont les plus importantes De la vidéo Pour que le client Il arrête de scroller Regardez Juste les trois premières secondes Voilà Les trois premières secondes Il arrive à dégivrer La moitié de la voiture On voit que c'est une personne Vieille Et on voit que c'est Gratter le givre En toute simplicité Et ça Ça fait stopper les clients Il faut aussi un effet Wow Bien plaisant Donc effectivement De dégivrer si rapidement C'est pas commun Ensuite Quel avantage A avoir le produit Bah là Tout simplement C'est que le gratte-givre Il fait ça En toute simplicité Il fait ça rapidement Et sans effort Donc voilà Vous avez tout En plus c'était en hiver Que j'ai lancé ça Donc il y a vraiment tout Pour que ça marche Et puis Également C'est très important D'avoir des changements Environ toutes les quatre secondes Il faut que ça change Un peu votre vidéo Il faut qu'elle soit dynamique Regardez Toutes les quatre secondes Ma vidéo change de plan Regardez Voilà Quatre secondes Ça change Hop Ça change de plan On attend quatre secondes Et ça change encore de plan Donc il faut vraiment Que votre vidéo Soit dynamique Et qu'elle aille vite Il faut que N'ayez pas peur De mettre votre vidéo En fois deux Pour que le client Ne s'ennuie pas C'est vraiment Il faut que ça soit dynamique Et que ça aille vite Donc ça c'est une vidéo Qui convertit en 2019 Donc vous avez vraiment Tous les points Moi la vidéo ici Je l'ai prise Sur Aliexpress Et j'ai rajouté du texte En deux minutes Voilà Et c'est comme ça Que j'ai fait 3000 euros par jour Donc voilà Il faut vraiment Que votre vidéo soit dynamique De capter le client L'intention du client Et ensuite Vous n'aurez aucun problème A vendre Voilà Donc maintenant Je vais vous montrer Comment je l'ai créé C'est parti Donc je presse sur Créer une nouvelle campagne Donc ici Je presse toujours Sur conversion Ok Sur le nom de la campagne Je vais laisser conversion Ici Vous allez mettre Votre pays Votre devise Et puis votre fuseau horaire Ensuite on presse sur Continuer Voilà On arrive sur l'ensemble De publicité Ici On va mettre Tout simplement Achat Parce que On veut des achats Simple et efficace On veut des achats Voilà C'est rien de plus compliqué Ensuite Ici On désactive tout Donc le contenu créatif On le désactive L'offre L'offre On la désactive Et ici Je vais créer Très rapidement L'audience Donc ça On va voir Tout simplement Après Par la suite Donc ici Je vais tout simplement Tout passer Rapidement Parce que là Je vais tout simplement Vous montrer Comment faire la publicité Pas l'adset L'adset Je vais vous montrer Tout en détail Juste après Comment la créer Ici On arrive à la création De la publicité Donc ici Vous allez presser Sur vidéo unique Ensuite Vous allez presser Sur importer Une vidéo Et la vidéo Va être importée Il faudra attendre Un petit moment Et la vidéo Sera importée Voilà Pour faire la miniature De la vidéo Je suis allé sur Canva.com Et j'ai bien fait attention De ne pas Prendre Des autres dimensions Donc pour changer La miniature Vous allez presser Sur personnaliser La vidéo Ensuite Vous allez sélectionner Une image Et vous allez importer Votre miniature Qu'on a fait Sur Canva Donc j'ai juste mis Une flèche rouge Et puis un emoji Et vous allez presser Sur terminer Voilà On a déjà Une image Sur notre publicité Donc comme on a vu Avant Voilà Ici on va mettre Le lien du produit Et donc toujours mettre Le lien de la page produit Et pas de la page d'accueil Ensuite Sous texte On va mettre le texte Qu'on a vu juste avant Donc c'est le texte Que je vous ai expliqué Juste avant Donc je n'ai pas besoin De vous remontrer Comment faire Par contre Ici vous voyez Que le lien Qui est après Donc la flèche rouge D'en haut Il est beaucoup plus court Que le lien Que j'ai mis avant Donc je vais vous montrer Comment raccourcir le lien Donc il faut savoir Que ça arrive Sur la même page produit Mais c'est un lien différent Donc j'ai raccourci le lien Donc pour raccourcir le lien Vous allez aller sur Shopify Vous allez presser sur lien Tout en haut Dans la barre recherche Ensuite vous allez ajouter Une nouvelle Un nouveau raccourci Ensuite vous allez mettre Le lien en bas D'où vous voulez que ça arrive Et puis en haut Sur rediriger depuis Vous allez mettre Un petit mot Que vous voulez Que le lien ressemble à ça En fait Donc voilà Ensuite ici le client Il devra uniquement aller Sur magicgivre.fr Slash givre Et ça va tomber directement Sur mon magicgivre Enfin sur mon grade givre Comme ça on a un beau lien Pour présenter au client Ici sous titre Je viens mettre Magicgivre Tout simplement Et je mets également 5 étoiles Et puis je mets Le petit 4.8 Slash 5 Pour montrer que C'est bien approuvé Par les clients Ensuite sur appel à action Ici je mets toujours En savoir plus Quand je mets acheter C'est uniquement en retargeting Donc comme on le verra Dans les futures vidéos Qui arrivent très très prochainement Voilà Ici j'ai encore ajouté La social proof Et puis c'est tout La vidéo est créée C'est une vidéo Très très bien faite Et très rapide A mettre en place Et puis vous avez Déjà terminé La publicité Ensuite ici Il faudra juste mettre Votre carte de crédit Pour payer Les publicités Facebook Et puis On peut déjà passer Au ciblage Et au lancement De la publicité Donc c'est parti Ok alors juste avant De passer à la suite On va optimiser Notre gestionnaire De publicité Tout simplement C'est tout simplement Les colonnes Qu'on va modifier ici Ici de base C'est marqué Colonne performance Et c'est vraiment pas optimisé Pour faire de la publicité Pour optimiser Pour scaler Etc C'est vraiment pas optimisé Pour le tout Donc nous On va vraiment optimiser Ça pour qu'on ait Précisément Par exemple Si c'est notre publicité Qui fonctionne pas Si c'est notre Personne qu'on vise Qui est pas Intéressé Etc Etc Et si Ou bien Si c'est notre site Qui ne convertit pas Tout simplement Donc on va voir Tout ça ensemble Et je vais vous expliquer Tout ça Donc vous allez presser Sur performance Ici sur colonne Et vous allez presser Sur personnaliser Les colonnes Ensuite ici On va tout supprimer Et ici On va rechercher Ce qu'on veut mettre Dans les colonnes Donc je vais tout simplement Tous les mettre Et après les avoir mis Je vais vous expliquer En quoi ça consiste D'avoir mis ça En premier lieu On va mettre La date de création Ensuite On va mettre Diffusion On va également mettre Budget Ensuite On met mon temps Dépensé Ensuite Je mets Coût par achat Et je mets Le coût Par achat Ensuite Je mets ROAS Donc le retour Sur la publicité Qu'on paye Ensuite je mets Le coût Par D'infos De paiement Le coût par Ajo panier aussi Parfait Ensuite On va mettre Le CPC C'est le coût Par clic sur un lien Ensuite Le CTR Le taux de clic Sur un lien Ensuite On va mettre Sous recherche Achat Et on va prendre On va sélectionner Valeur Et on va Uniquement Prendre La valeur Des conversions Des achats Ensuite On va également Mettre Achat Et puis On va mettre Total Et puis On va décocher Les trois petites cases Ensuite On va mettre Répétition Parfait Ensuite On va l'enregistrer Et puis On va mettre Shopify Vous pouvez mettre Shopify addict Comme ça Pensez à moi Voilà Ici On va presser Sur appliquer Et puis Voilà Ici On a quelque chose Qui est vraiment Vraiment Optimisé Pour le dropshipping Alors Ceux qui s'y connaissent Ils vont me dire Que j'ai oublié Le CPM Donc le coût par impression Mais si vous faites Sur le marché français Il sert pas à grand chose C'est juste pour voir Si vous avez Beaucoup de concurrence Sur telle et telle chose Mais je l'utilise jamais Voilà Je fais Des gros Des gros 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 Chiffres d'affaires Par jour Et je l'utilise jamais Tout simplement Ok Donc je vais vous expliquer Tout ça Donc ici On a le nom De l'ensemble De la publicité Donc c'est très simple Vous voyez Qui On On target Ici On a la date De création Ici on a La diffusion Pour savoir Si c'est inactif Ou actif Ici on a le budget De l'ensemble De publicité Ensuite On a le montant Dépensé Donc total Sur Le moment Qu'on donne ici Ensuite on a le ROAS Ça je vais vous expliquer Juste après Ici on a Le coup par ajout Des informations De paiement Donc là effectivement C'était le même Que le coup par achat Parce que J'ai enlevé La case Checkout C'est à dire Que quand le client Est pressé sur Ajouter au panier Ça arrivait directement A la caisse Sur ce site J'avais pas besoin De regarder ça C'était effectivement Le même Que le coup par achat Voilà Ici on a tout simplement Le coup par ajout Au panier Donc c'est Combien on paye Pour que quelqu'un Mette au panier Un produit Donc ici on peut voir Qu'il y a eu un petit bug Effectivement il a pas pris en compte Donc des fois ça marche pas A 100% Ça marche à 95% du temps Donc faut pas Se faire de soucis Ok Ensuite ici on a le CPC Donc c'est le coup par clic Sur un lien Donc c'est tout simplement Pour voir si notre publicité Elle convertit Enfin si elle fonctionne bien Donc là on a des CPC Assez faibles Donc c'est vraiment bien Ça a vraiment bien marché Si c'est en dessous de 0,20 Il faut commencer à se poser des questions Après bien sûr Si vous avez plein d'achats Faut pas se poser des questions Ensuite ici le CTR Le taux de clic sur un lien C'est tout simplement Bah c'est marqué ici Le pourcentage de fois Que des personnes ont vu votre publicité Et ont cliqué sur un lien Donc en guillemets Ça sert à savoir Si vous ciblez la bonne audience Et si eux ils sont intéressés Par le produit que vous proposez Donc ces choses là Coup par ajout au panier Coup par clic Taux de clic Il faut regarder uniquement Si vous n'avez pas d'achat Ça faut juste voir Quand vous n'avez pas d'achat Au bout de quelques jours Il faut analyser ça Voilà Mais on va voir ça par la suite Ok Ensuite ici on a Valeur de conversion des achats Alors c'est très 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 pratique Vous voyez ici Pour un achat La valeur Donc la somme totale Qui m'a payé C'était en 15 euros Et on voit qu'ici Pour également pour un achat Ici On voit qu'il a pris Pour 30 euros Ça veut dire que Le client Il a payé 30 euros Donc il en a pris 2 Tout simplement 2 euros de givre Et cette personne là En a pris 1 Ça c'est très important Pour voir sur le long terme C'est très très important Pour voir combien Les gens prennent Etc Ensuite on a les achats Tout simplement Ok Ensuite on a l'onglet Répétition C'est le nombre Moyen de fois Que chaque personne A vu votre publicité Donc ça au début C'est pas Pas du tout utile Quand on commence C'est plus par la suite Quand on scale C'est assez important De regarder ça Donc surtout Avoir plusieurs publicités Comme on a dit avant Donc là On a vraiment quelque chose De très 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 bien optimisé Je trouve ça vraiment Vraiment propre Mais comme dit Au début Honnêtement La plupart du temps Vu que je sais Que mes sites Ils sont bien faits Je regarde Uniquement Le ROS Le coût par achat Et puis En fait J'optimise Par rapport à ça Après bien sûr Sur le long terme On regarde la répétition Si au début On n'a pas trop de vente On peut regarder Le taux de clics Sur un lien Si ça intéresse les gens Ce qu'on target Etc 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 Donc comme ça Vous avez quelque chose De très 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 bien organisé Et on peut partir Sur la suite Du bon pied Voilà Ok maintenant Qu'on est à notre gestionnaire De publicité Qui est bien organisé On va pouvoir passer Aux ad sets Et on va créer Le premier ad set Ensemble Je vais vous montrer Étape par étape Qui cibler Où faire les placements A quel budget Je vais tout vous montrer Ça juste maintenant Et puis C'est parti Ok on va créer Le premier ad set Donc ici Sur site web On vient mettre Tout simplement Achat Même si c'est rouge C'est qu'une couleur Ça ne veut rien dire On vient mettre achat Et puis On est bon Ensuite Vous allez tout descendre Et puis ici Vous allez sélectionner Le lieu D'où vous voulez Faire de la publicité Donc vous allez mettre France Si vous voulez vendre en France Donc j'ai mis Uniquement la France Et puis ici Résident On veut ceux qui résident Uniquement les résidents Ensuite Ici Tout en bas Il y a une case Qu'on vient de décocher Voilà Parce que sinon Ça nous prend Trop de budget Ok ensuite Pour l'âge J'ai mis entre 22 et 65 ans Parce que Pas tout le monde A 18 ans A une voiture Mais si vous vendez Par exemple Des leggings Ou quelque chose Comme ça Vous pouvez mettre De 18 à 65 Sans problème C'est mieux Toujours de laisser Le plus grand D'âge ouvert Donc De 18 à 65 Au début Et puis ensuite Quand on commence A faire des ventes On peut voir Quelle partie De la population Achète le plus Nos produits Donc on pourra voir S'il y a plus Des gens de 18 ans Ou plus de gens De 30 ans Qui achètent Et ensuite On va cibler Les personnes Qui achètent le plus Par la suite Donc au début C'est mieux Toujours de laisser Grand A Facebook Ok maintenant On va passer Aux intérêts Donc Quelles personnes On va cibler Et je vais vous expliquer Comment bien Les cibler Ok donc Pour les intérêts C'est vraiment Vraiment très facile A cibler les gens Il faut juste Un peu réfléchir Et puis On peut avoir Beaucoup d'intérêts A fort potentiel Ok donc Par exemple Pour vendre Ce fauteuil Pour chiens En fait On va cibler Les gens Qui ont un chien Et pas uniquement Ceux qui aiment Les chiens Ca c'est très 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 important Donc par exemple Si on vend Ce fauteuil On va pas cibler Les gens Qui ont liké Un chien Sur Facebook On va pas Cibler les gens Qui ont un intérêt Pour les chiens Mais on va cibler Par exemple Les gens Qui ont un intérêt Par exemple Pour une marque de croquettes Pour chiens Quand quelqu'un aime Sur Facebook Une marque de croquettes C'est pas pour rien C'est que derrière Forcément Il a un chien Ou bien Il est bizarre Donc ça c'est l'exemple Pour les produits Pour chiens Et par exemple Pour la musculation On a un bon produit Ca c'est un produit gagnant D'ailleurs Qui travaille Les avant-bras Tout simplement Donc ça Ca travaille Les avant-bras Et si on veut cibler Les gens Qui seraient potentiellement Des acheteurs Pour ça On a plusieurs manières De faire Par exemple Vous pouvez cibler T-Boy in shape Mais le problème Si vous ciblez T-Boy in shape C'est que vous allez avoir Des gens Qui ne font pas de sport Qui sont là Juste parce que C'est un youtubeur connu Et justement C'est ça le souci Quand on cible Les personnes trop connues Dans une niche On a beaucoup Beaucoup de monde Qui ne sont pas intéressés Par le produit Tout simplement Pour ce genre de produit Par exemple On pourrait cibler Musculation Ou bien Des sports de combat Ou bien bras de fer Des choses Plus spécifiques Et vous aurez Beaucoup Beaucoup Plus de résultats Ok Donc il faut savoir Que quand vous trouvez Un intérêt Sur Facebook Ensuite Il y a une option Suggestion Et vous allez avoir Beaucoup 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 D'intérêt à cibler Et c'est La plupart comme ça Que je fais Mais vous avez Une autre manière De faire Pour trouver des intérêts Si vous ne trouvez pas Pour les débuts Vous allez tout simplement Aller sur votre Facebook Ads Ici Et vous allez ici Tout en haut à gauche Dans statistiques d'audience Vous allez presser Là dessus Et vous allez arriver ici Ensuite Ici en haut Vous allez mettre France Parce que c'est Où on veut cibler Ensuite Vous allez mettre ici Un centre d'intérêt Donc par exemple Moi j'avais mis Véhicule d'occasion Ensuite Quand vous mettez Un centre d'intérêt Donc là par exemple Ce serait une marque de croquettes Si vous vendrez des trucs Pour chien Vous allez dans Mention j'aime une page Et quand vous allez sur Mention j'aime une page Vous allez descendre Et vous allez voir Plein de pages En laquelle Les gens Ils ont des intérêts En commun Et donc voilà On voit Automoto Donc ça doit être Un magazine Voilà C'est un magazine Pour voiture Tout simplement Et ça Vous pouvez cibler Et puis Vous allez Vraiment bien 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 vendre Si vous vendrez Des grades Parce que Ceux qui aiment Automoto Ils aiment forcément Les voitures Ils ont forcément Une voiture Et ils ont Des intérêts En commun Et là vous avez Beaucoup d'intérêts Voilà c'est aussi Une autre manière de faire A notre cerveau En réfléchissant Voilà Donc on va voir ça Tout ça ensemble En pratique Et puis c'est parti Ok donc là Comme intérêt J'ai mis véhicule d'occasion Mais on va voir Les autres que j'ai mis Juste après Donc ici Dans les placements Je fais modifier les placements Maintenant en ce moment Je laisse les deux Je laisse le bureau Et le téléphone portable Là j'ai mis Uniquement le téléphone portable Et j'ai tout enlevé Sauf le fil d'actualité Facebook Et le fil d'actualité Instagram Ensuite Comme budget On met 5 euros Ou 5 francs Et puis On peut laisser Clique à 7 jours Vu à 1 jour Ça on laisse pour le moment Et puis on peut passer A la stratégie Facebook Que j'utilise Pour tester Les produits Ok donc on arrive Sur le lancement Des ad sets Donc on va voir Tout ce qui est Stratégie pour lancer Tester un produit Sur Facebook ads Donc il faut savoir Qu'il y a énormément De stratégies Tout le monde dit Une stratégie différente Dans les formations Sur Youtube Partout En fait il faut savoir Qu'il y a énormément De stratégies Qui fonctionnent En 2019 Il n'y a pas juste Uniquement celle Que je vais vous montrer Et également Il y en a aussi Plein qui ne fonctionnent Plus en 2019 Ça paraît logique L'algorithme Il change Et aujourd'hui Je vais vous montrer Une stratégie Qui fonctionne En 2019 Donc qui fonctionne Pour moi Pour les sites Monoproduits Et puis Que à chaque fois Que je lance Un site Monoproduits Il fonctionne Tout simplement Rien que ça Donc c'est une stratégie Que j'ai sélectionnée Et qui fonctionne pas mal Il faut savoir Qu'il n'y a pas Uniquement cette stratégie Qui va faire en sorte Que vous allez réussir Bien entendu Il faut aussi Que votre produit Soit un produit Vraiment un produit Gagnant Et puis Que votre site Soit bien fait Et également Votre publicité Pas uniquement Les stratégies Qu'on va mettre en place Ok Donc la première étape C'est que je lance 10 ad sets A 5 euros Par jour Du coup Ça fait 50 euros par jour On va lancer Le premier ad set Et on va le dupliquer 9 fois Pour que ça En fasse 10 Et puis Chaque ad set Ils ont un intérêt Différent Ensuite Vous laissez Tourner 2 à 3 jours Des fois je fais aussi Avec 10 euros Il me suffit D'un jour Pour voir si J'ai un produit gagnant En fait Moi j'attends Avant de dire Si j'ai un produit gagnant D'avoir dépensé Entre 100 euros Et 125 euros Ou 150 euros Grand maximum Ok Donc après avoir attendu 2 jours En entier Les ad sets Ils auront dépensé Environ 9 euros 95 Donc ici Sur mon écran C'est marqué 9,70 en franc Donc 9,82 9,77 Et ça fait un total D'environ 100 euros Donc là Ça fait un total De 97 francs Et en fait C'est vraiment très simple Comment je fais Pour savoir Si c'est un produit gagnant Ou pas S'il y a moins de 4 Ou 5 ventes Je change de produit Et je recommande Là Il y a eu 6 ad sets Qui ont fait une vente Donc 6 ventes Sur 10 ad sets Testées en 2 jours Donc c'est bien C'est très bien Et grâce à ça J'ai su que je pouvais Scaler directement Et puis passer Très très rapidement Aux 2500 euros par jour Si maintenant Vous avez Admettons 3 ventes Dans ce cas là Vous laissez encore un jour Et si vraiment Il n'y a pas vraiment de ventes Vous coupez Si vous avez 4 ventes C'est bon Vous pouvez le garder C'est ce que je recherche Et puis si j'ai 4 ventes Je peux scaler Et puis aller très très vite On va voir ça Sur mon écran Donc comment je fais Les 10 ad sets Voilà c'est parti Ok donc c'est parti Donc ici Je viens tout simplement Modifier le nom De l'ad set Donc là On a target Véhicule d'occasion Donc ici Sur le nom Je vais mettre Véhicule d'occasion Et puis Je vais pouvoir Le publier Tout simplement Voilà Je le publie Hop Publier Comme ça On a notre ad set Qui est publié Ensuite je presse Sur dupliquer Et je viens tout simplement Le dupliquer 9 fois Donc ici Je laisse Campagne d'origine Et le nombre de copies Je mets 9 Comme ça Si je le duplique 2 fois J'ai tout simplement 10 ad set Voilà En tout On en a 10 ici Et c'est tout simplement Parfait Donc là On a dupliqué l'ad set Mais il faut savoir Qu'on a également Dupliqué la publicité Mais nous On veut que Une publicité Et là La publicité Elle est dupliquée En 9 fois Donc vous allez Tout simplement Aller dans Publication De la page Ici en haut Et ensuite Vous allez copier L'identifiant De la publicité Numéro 1 Qu'on a publié On vient Copier Ce code Ensuite On va dans Plus Et puis On vient Coller ce code En bas Sur sélectionner Une publication Existante Comme ça On aura 10 fois La même pub Sur un même post Tout simplement Comme ça Par exemple Si on veut Gérer les commentaires Pour que ça soit Propre Pour que notre publicité Soit propre On va tout simplement Dans une publicité Et puis on peut Tous les gérer En une fois Ok Ici Ensuite Sous intérêts Je viens Presser Tout simplement Sur suggestions Et ensuite Facebook Va me suggérer Plein 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 D'intérêts Donc comme on a vu avant Qui sont en lien Avec le premier intérêt Que j'ai mis Donc ce que j'ai fait ici C'est tout simplement Que j'ai mis à chaque fois Par exemple ici Véhicule Et j'ai mis le nom De la Tset Ce qui s'appelle Véhicule Et j'ai fait ça Pour les neuf autres Tout simplement Donc ensuite Vous pouvez aussi Abréger l'audience Avec des acheteurs actifs Et puis L'audience sera Un peu plus petite Mais il n'y a pas Vraiment de taille d'audience Quand vous faites Sur le marché français Il ne faut pas Regarder la taille d'audience Bien sûr Il faut avoir Par exemple 200 000 minimum Par ad set Pour avoir Des bons résultats Voilà Ensuite vous mettez La date Veuillez bien A ce que ça soit Le lendemain Tôt le matin Minuit Ou comme ça Ok Donc là c'est parfait On a terminé La mise en place Pour le testing Et puis pour les ensembles De publicité Là maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Tout simplement Attendre deux jours Et si Au bout de deux jours On n'a pas Quatre ventes Ou cinq ventes Passer à un autre produit Tout simplement Et donc je vais vous montrer Ce qu'on fait par la suite Après les deux jours C'est parti Ok Donc voilà Exactement après avoir Entendu deux jours Les ad set Ils auront environ Dépensé 10 euros Et en fait C'est très très simple Si il y a moins Que quatre ventes Tout simplement On change de produit Et on recommence Donc c'est comme j'ai dit avant Exactement la même chose Vraiment Il faut juste voir Si on a quatre ventes Si vous avez trois ventes Vous pouvez peut-être Laissez un jour de plus Si vous voulez Moi c'est quelque chose Que je ne fais pas Mais si vous vous tenez Vraiment à un produit Vous pouvez le faire Vraiment Moi en fait Il me suffit juste De 100 euros Pour voir si c'est un produit Gagnant ou pas Rien que ça Je ne fais rien d'autre C'est juste ce que je vous dis Là maintenant Donc maintenant On peut passer à la suite Une fois que vous avez Fait quatre ventes En deux jours On peut passer au scaling Et puis passer Très rapidement A 2500 euros par jour 3000 etc Donc voilà S'il y a plus de quatre ventes Après deux jours On va tout simplement Couper les ad sets Qui n'ont pas eu de vente Donc là en l'occurrence Mon Sur le magic givre J'ai eu six ad sets Qui ont eu une vente Du coup ce que je vais faire C'est que je vais couper Les quatre qui n'ont pas eu de vente Ensuite je vais dupliquer Les ad sets qui ont eu de vente Donc on peut aussi Les dupliquer deux ou trois fois Étant donné qu'on est sûr Que c'est un produit qui marche Et que notre site fonctionne Que tout fonctionne Du coup c'est à vous De choisir combien de fois Vous voulez dupliquer Mais là pour commencer J'avais dupliqué juste une fois Donc dupliquer les ad sets Qui ont eu de vente Et puis cibler un intérêt Qui est sous suggestion Donc je vais tout simplement Tout vous montrer sur mon écran Donc c'est parti Donc on est sur le gestionnaire De publicité Et ici On voit les ad sets Qui ont fait des ventes Donc là il y en a six Donc je viens tout simplement Sélectionner ceux Qui n'ont pas fait de vente Donc là j'ai sélectionné Les quatre qui n'ont pas eu de vente Et on les désactive Bon là ils sont déjà désactivés Mais il faut juste presser ici Là sur désactiver Et puis vous venez Et les désactiver Ensuite vous allez prendre Bon moi j'avais beaucoup D'autres ad sets Au moment où j'ai tourné cette vidéo Donc vous allez prendre Les autres ad sets Et moi je les ai sélectionnés Par sélection Donc filtrer par sélection Comme ça je voyais uniquement Ceux que j'ai sélectionné Voilà donc ici On a les six ad sets Qui ont eu une vente Après les deux jours de testing Et tout simplement En fait On vient les dupliquer Les six Une fois Du coup après on aura Douze ad sets Et puis ici Sur chaque ad set Vous allez faire Exactement ce que je vais faire Vous allez dans suggestions Et comme au début On va prendre un Ici Un intérêt Par ad set Un nouveau à chaque fois Et puis c'est comme ça Qu'on va créer Beaucoup d'intérêt Et puis chaque jour Vous allez en créer Des nouveaux Tout simplement De 5 euros Ok donc là maintenant Vous avez votre produit Qui a passé la phase Du testing Et puis On va voir juste quelques points Avant de continuer Pour scaler Très très rapidement Donc en premier point Il faut calculer sa marge Après l'achat Et après la vente De votre produit Et puis Très très important Il faut connaître Son ROAS minimum Donc on va voir ça Tout de suite Pour connaître son ROAS Et puis calculer sa marge Hop Donc ici Trouver son ROAS minimum Donc c'est le retour Sur les dépenses publicitaires Donc admettons On vend un produit A 24,99 Sur notre site Shopify On va l'acheter A 4,99 C'est un exemple Et ici par exemple On a une marge Par vente de 20 euros Et en fait Pour trouver notre ROAS On va diviser Notre prix de vente Donc 24,99 Donc c'est le prix Qu'on vend sur Shopify Par notre marge Qu'on a au total Par la marge Qu'on se fait Chaque vente Et si on divise 24,99 Par 20 Ça nous fait 1,25 de ROAS Un minimum Pour être profitable Sur une vente Et ce numéro là Il est très très important Donc voilà C'est comme ça Qu'on calcule Le ROAS Donc je vous laisse Faire votre calcul Mais là vous allez me dire Mais ça sert à quoi Le ROAS Mais en fait C'est très simple Le ROAS Il est intelligent Contrairement par exemple A votre coût par achat Sur Facebook Ou bien juste Savoir votre marge Le ROAS Il est beaucoup plus intelligent Je vais vous montrer ça Donc en fait Vous voyez ici Par exemple On est sur Les deux premiers jours De lancement Qu'on avait fait Donc les deux premiers jours Et là ils avaient passé La phase du testing Et en fait Vous voyez ici La ligne de ROAS On voit que c'est partout 1,50 1,50 1,50 1,50 Pour un achat Et partout C'est un achat Sauf ici en bas C'est marqué 3 Pourquoi c'est marqué 3 C'est tout simplement Parce que Ces deux là Ici Ils ont généré D'accord Un achat Mais dans cet achat Le client a pris Deux fois le produit Et en fait Ces ad sets Ils sont beaucoup plus profitables Que les quatre autres Voilà C'est juste pour ça Juste pour calculer Notre vraie marge Qu'on a sur Tout simplement Les ad sets C'est ce qui nous permet Sur le long terme De scaler Et de voir Si on est vraiment Profitable avec Tel ou tel ad set Et c'est vraiment ça Le ROAS Qui est super puissant Donc le retour Sur les dépenses publicitaires Qu'on fait avec Facebook Voilà Donc maintenant On peut passer à la suite Pour scaler très très rapidement Ok parfait Maintenant qu'on a Notre ROAS idéal Et qu'on connait Notre marge On va pouvoir passer Au scaling Et scaler Très rapidement Sans prendre de risques Voilà Donc des deux ventes Profitables sur les ad sets Qu'on vient de créer A 5 euros Moi ce que je fais C'est que je le duplique Une à deux fois Et que je le fais passer A 20 euros Tout simplement Donc je vais vous montrer Un exemple Donc voilà Ici par exemple Il y a les deux jours Donc les deux premiers jours De testing Donc 16 à 17 Ça c'est les six ad sets Qui ont passé le test D'accord Donc ici Je vais sélectionner Le jour d'après Et puis on peut tout simplement Voir qu'il y a eu Également des autres achats Donc ici Ce que je ferai Pour scaler rapidement C'est que je vois Que le coût par achat Et que le ROS Ici par exemple Il est extrêmement parfait Donc là Le coût par achat Il est parfait Donc tous ceux Qui ont deux achats Je viens tout simplement Les dupliquer Donc ici Si vous avez du budget Vous pouvez directement Passer Deux fois plus vite Donc le dupliquer deux fois Mais si vous n'avez pas encore Énorme de budget Vous allez dupliquer Par exemple Que une fois Là c'est ce qu'on va faire On va dupliquer une fois Voilà je mets le budget à 20 Donc je le passe de 5 à 20 Ensuite je mets le lendemain à minuit Et je presse sur publier Vous allez être étonné de voir Que beaucoup d'entre eux Vont très très bien fonctionner Ensuite Dès qu'on a deux ventes profitables Sur la tête à 20 euros On va tout simplement dupliquer Une à deux fois également La tête directement à 50 euros On le fait passer à 50 euros Et ensuite Dès qu'il y a deux jours profitables Sur la tête à 50 euros On le duplique à 100 euros Donc voilà C'est si rapide que ça Donc une chose à savoir C'est Je vais vous montrer En exemple concret Donc mon ROS Pour Magic Givre J'avais donc une marge Par une vente De 14 francs suisses Et donc mon ROS minimum C'était de 1,26 Donc je ne vais pas dupliquer la tête Si mon ROS Il est par là autour Parce que c'est vraiment mon minimum Et si c'est en dessous De ce chiffre là Je vais perdre de l'argent Si votre ROS Il est en dessous Du calcul qu'on a fait Donc sur Facebook Si sur Facebook Il est en dessous De 1,26 Là du coup Pour l'exemple Vous allez tout simplement Perre de l'argent Mais on voit qu'ici Il c'est 3,3,3 Donc on gagne 3 fois Plus d'argent Tout simplement Donc là admettons On commence à dupliquer Pas mal d'adsets A 20 euros Et ce qu'il faut faire aussi C'est de regarder Les mauvaises adsets Il faut aussi couper Le gras de la viande Voilà donc couper Les mauvaises adsets Donc ce que j'aime faire Avant de couper les adsets C'est de regarder Si par exemple Sur le fil d'actualité Facebook Ou bien le fil d'actualité Instagram Bah l'adset tout simplement Il est profitable Avant de le couper Donc on va regarder ça Voilà admettons J'ai dupliqué cet adset Et puis il est à 20 euros Et puis Il a plusieurs achats Mais le coût par achat Il est plus élevé Que ma marge Donc ce que je viens faire ici C'est que je vais aller dans répartition Je vais presser sur diffusion Et je vais presser sur plateforme Pour voir Si tout d'un coup Il n'y aurait pas une plateforme Où il est extrêmement plus profitable Donc ici on voit Qu'il est profitable Sur Facebook et sur Instagram Mais admettons Que sur Facebook Le coût par achat Il est tout d'un coup A 25 euros Et que sur Instagram Le coût par achat Il serait à 5 euros Donc ce qu'on ferait là C'est qu'on le dupliquerait Cet adset là Le dupliquerait Et on viserait Uniquement Instagram Je vais vous montrer Tac On le duplique Et ici On vient uniquement Cibler Instagram Comme ça Ça nous fait un adset gagnant en plus Voilà Tout simplement Et puis celui-là Ensuite vous pouvez Vous pouvez le supprimer Ou le désactiver Ou bien s'il est encore un peu profitable Vous pouvez le laisser tourner Tout simplement Ok Donc maintenant Au lancement des adset Donc si par exemple Un adset à 20 euros On lance Et pendant la journée Il dépasse la marge Là en l'occurrence Notre marge C'est 14 Frans Suisse Sans faire de vente On va tout simplement Le couper On coupe les adset Qui dépassent notre marge Ensuite Tous les 3 jours Donc ça c'est pour le long terme Donc après les lancements Des 20 euros Donc quand c'est là Depuis quelques jours Tous les 3 jours On vient tout simplement Regarder si c'est en dessous De notre ROS Donc là du coup Pour MagicGivre Notre ROS C'est de 1,26 Après avoir fait les calculs Et voilà c'est tout simple Donc si c'est en dessous De notre ROS Du coup on perd de l'argent Et du coup on vient tout simplement Les couper Mais si c'est en dessus On vient tout simplement Le dupliquer Voilà Voilà tout simplement Donc c'est comme ça Qu'on scale A 2500 euros par jour Assez rapidement Voilà Maintenant je vais vous montrer Une preuve Que ces techniques fonctionnent bien Donc on va aller Sur mon gestionnaire Facebook Donc ici Le 26 décembre C'est le jour où j'ai fait 2500 euros Avec MagicGivre Pour voir que j'ai dépensé J'ai dépensé pas mal Ouais Donc coup par achat Pour 10 francs Par vente Donc c'était C'était assez négatif Mais j'ai gagné Beaucoup d'argent quand même Donc j'ai dépensé 1244 francs Pour un jour Et ensuite sur MagicGivre Bah ce jour là Donc le 26 Ici on voit bien le 26 J'ai gagné tout simplement 2500 euros En France Suisse Ça fait combien ? Ça fait 2815 Donc si on fait le calcul Ça fait 2815 Moins la publicité Facebook Moins les produits J'ai gagné 941 francs En un jour En moins d'une semaine Avec seulement du trafic froid Donc ce site là Je l'ai laissé ensuite Après tourner quelques jours Je l'ai tourné aussi A 3000 euros par jour Et ensuite j'ai supprimé Parce que je l'ai fait Uniquement juste pour vous montrer Tout ça Tout ce que je suis en train de vous montrer Voilà Donc il faut savoir Que c'est uniquement Avec du trafic froid Et que c'est quelque chose Qui est atteignable Si vous utilisez Les bonnes techniques Comme je vous ai montré Et que vous avez un produit Qui est là Qui répond à un problème Etc Donc voilà C'était tout pour cette vidéo Qui était assez longue je crois Donc on va voir Dans les prochaines vidéos Comment passer à 7500 euros par jour Donc on va voir tout ce qui est Lookalike Retargeting R'optimisation du budget Donc CBO Les enchères Les bitcaps Et puis beaucoup d'autres choses Je vais vous donner Tout ce qu'il faut savoir Sur la publicité Facebook Pour vraiment exploser Comme cette fusée là Et puis c'était tout pour moi J'espère vraiment Que vous avez aimé Je vous invite fortement De mettre un petit like Ça fait toujours plaisir Et puis je vous retrouve Tout simplement Dans quelques jours Ciao ciao Musique